Compte tenu du thème déjà de chacune des questions, c'est des sujets d'actualité, la mise en place par exemple du large bande, les télécommunications d'urgence, la télémédecine, les air government, tout ce qui est aujourd'hui compris comme étant les nouveaux réseaux NGN, toutes ces questions sont d'une actualité et pour les pays en développement c'est une approche très importante que de découvrir ce qui se fait au niveau d'études, au niveau de l'UIT, au niveau du secteur développement. Les commissions d'études représentent une plateforme importante pour les pays en développement parce qu'à travers les commissions d'études, à travers les questions qui sont inscrites, l'ensemble des administrations et des membres du secteur se regroupent à l'UIT pour contribuer à la réflexion croisée que la commission d'études représente pour les membres de l'UIT, donc que ce soit la question de l'age bond, la question de la cybersécurité, la question de la tarification, la question de la protection du consommateur. Ces questions-là ne peuvent pas être discutées s'il n'y a pas une plateforme commune dans laquelle toutes les particulières viennent pour échanger. Donc la commission d'études est un creuset important pour les pays en développement parce que grâce à la commission d'études, les petits pays et les grands pays, les pays développés et les pays en développement arrivent à se retrouver pour dialoguer. Dialoguer, chacun développe son idée ici et chacun peut faire passer son idée même s'il vient d'un pays pauvre. Donc l'importance de la commission d'études, c'est de permettre aux pays en développement de venir dialoguer avec les pays développés qui sont en avance au niveau de la technologie, au niveau de la réglementation. Bon, les commissions d'études, elles ont deux rôles fondamentaux. Le premier rôle, c'est traiter des questions d'actualité que la conférence de développement donne. On a un problème, on a fait une question, on demande à l'UIT d'étudier cette question pour les quatre années à venir et sortir un rapport. C'est ce que nous avons fait, un rapport basé sur, justement, les cas d'études pendant quatre années que nous avons eues, c'est-à-dire des pays ont contribué, des entreprises ont contribué, chacun a amené son expérience, n'est-ce pas ? Et le résultat de ces contributions, c'est-à-dire de ces expériences amenées, ont donné ce rapport. Ça veut dire que, pour la question que j'ai traitée, mais l'ensemble des questions, la commission d'études est une plateforme de convergence, un pool, dans laquelle toutes les idées viennent, on les synthétise et on donne un résultat quatre années après. Ça, je crois que c'est le résultat le plus pertinent. Une deuxième chose, c'est que les commissions d'études, c'est un travail intellectuel, c'est un travail de synthèse, comme on a vu, mais qui doit être connecté à un programme de développement que fait le secteur de développement, puisque le secteur de développement est la plus de réactivité, et dans le programme, par exemple, de la promotion des politiques de large bande, il va aussi utiliser cet apport intellectuel. Autrement dit, il y a le côté théorique et le côté pratique qui sont combinés. Quand j'ai commencé, en 2010, j'ai été involvée dans le rapporteur de questions dans le groupe, c'était ma première fois à participer ou à participer dans le groupe. Je ne savais pas beaucoup d'études, mais j'ai appris que c'est un très bon meeting, c'est une très bonne plateforme pour les pays pour les pays pour débattre et débattre des issues, surtout les pays qui sont relevant à leur pays. Et j'ai appris beaucoup, parce que nous avons eu un problème avec notre pays, en Botswana. Nous avons eu un problème avec l'issue de l'exposion de l'exposion de l'électromagnétique, et nous avons appris beaucoup sur les contributions que nous avons fait d'autres pays. Et les study groupes sont très, très important pour les pays pour trouver une solution ou des solutions pour les problèmes qu'ils peuvent être rencontrés. En mon pays, je suis de Japon, donc nous avons des ruraux et des ruraux, mais notre study est focussé sur les ruraux. C'est une situation pour les pays, mais je pense qu'ils sont essentiels, parce qu'ils sont essentiels, parce que c'est une opportunité pour les secteurs et les secteurs, et même des personnes qui sont pensées de joining cette secteur, pour venir à partager information avec les autres. Les gens veulent qu'ils presentent leurs cas de studies, ils parlent de ce qui est en leur pays, ils parlent de ce qu'il se passe, ce qui est en train de se faire, et ils sont très candid, franchement, Et donc, c'est ce que je dirais c'est intangible, parce que les relations sont construites, l'information est échangée. Vous ne pouvez vraiment pas dupliquer ça, les gens se sont ensemble, donc ils sont très utiles. Disons que de façon générale, les commissions d'études sont une plateforme qui est offerte par l'UITD pour des échanges d'expériences, pour le partage d'expertise. Et donc, de façon générale, c'est une tribune très avantageuse pour les pays, tous les pays, mais en particulier les pays en développement. Et pour mon pays, personnellement, nous sommes en phase de développement des TIC. Donc, les activités, les travaux des commissions d'études sont pour nous des occasions d'avoir de la matière à travers les rapports pour pouvoir anticiper et trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent dans le cadre du développement du secteur. Merci pour cette question. Les commissions d'études sont une plateforme unique, c'est une occasion unique de venir partager les expériences, de venir surtout apprendre des pays qui sont déjà en avance et surtout constituer une source, vraiment une orientation pour nous, nous qui sommes des pays africains, pour orienter nos politiques, pour orienter, disons notre, la régulation. Parce qu'aucune école ne forme en matière de régulation, c'est grâce aux commissions d'études que nous venons vraiment nous former, que nous venons vraiment acquérir des bases, disons, pour orienter, disons, tout ce qui est action, tout ce qui est politique en matière de réglementation de télécommunications dans nos pays. Merci.